Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le radio show. Bel bonsoir, bel bonjour, très heureux mesdames et messieurs de vous retrouver. Comme d'hab, c'est gaieté de cœur et le sourire aux lèvres qu'on se retrouve le radio show. Ça fait super plaisir de vous retrouver. Par moins nouvelles autres, mon maïs matinique. Cette émission est diffusée sur la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, et puis également sur la France par le biais de Télé Antilles, Télé PIA, le radio show. Vous connaissez un peu le principe de l'émission, c'est de la radio filmée. Et on reçoit celle qui nous a, je le dis, en toute franchise, sincérité, pété les scores. Elle a grave la cote dans le milieu, on peut le dire, africain. C'est Lise. Bonsoir Lise ou bonjour, c'est si l'on l'a régalé à l'émission. Bonsoir, bonjour. Bonjour J.F. Comment va-t-elle ? Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Je vais super bien. Rapidement, pour te présenter Lise, est-ce que tu peux en quelques lignes, quelques traits te présenter ? Tu es, on le sait, puisque c'est notre deuxième émission, tu es dans l'évangile, tu es également animatrice télé, radio. Qui es-tu, Lise ? Je suis servante de Dieu, je suis évangéliste, je suis coach de vie, coach love, je suis chef d'entreprise. Je fais tellement de choses, je fais de la vidéo, je suis monteur vidéo, je fais de la vente de vêtements en ligne et j'ai un site internet aussi de rencontre, donc mariageentrechrétiens.com qui verra le jour d'ici la rentrée. Mais pour le moment, les gens qui veulent adhérer peuvent déjà faire leur préinscription en ligne. D'accord. Alors, on va quand même, tu t'en doutes, te poser la question, on va faire le bilan. La première fois qu'on s'était vu avec grand plaisir, grand carton au niveau des scores, tu avais organisé une soirée, un après-midi, je crois, pour les célibataires. Comment les choses se sont-elles passées pour toi, Lise ? Ouais, c'était super, c'était super. J'ai beaucoup aimé cet échange que j'ai pu avoir avec tous ces célibataires. Ça a marché ? Oui, ça a marché, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Parce que tu sais, les hommes sont toujours un petit peu réticents. Parfois, ils se demandent, est-ce qu'il y aura les femmes ? Et quand les femmes viennent, elles viennent en masse, parce que les femmes sont des personnes très réceptives. Et il y avait des hommes aussi, mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'en fait, c'est une graine que j'ai semée et qui va germer tout simplement. C'est une histoire qui a commencé et qui n'est pas prête de s'arrêter, en fait. Ça va aller encore plus loin que ça, puisqu'elle a rentré déjà. Au mois de septembre, j'ai prévu encore un dîner pour les couples et les célibataires aussi. Est-ce que tu as déjà fait des fiancées ? Est-ce qu'il y a des couples qui se sont faits, composés pour ta dite soirée manifestation ? Ça s'est bien passé ? Oui, il y a déjà eu quelques couples qui se sont formés. Donc, je reste à l'écoute pour voir jusqu'où ça va aller. Mais c'est déjà bien. Super. Alors, les moments, là, donc en gros, si ça c'est pour la communauté antillaise, martiniquaise, guadeloupéenne, guyanaise, s'ils cherchent qui sèche aux sueurs et pointure à tes pieds, on peut faire appel à toi, Lise. Pourquoi tu as... Oui, parce que je mets les gens en contact, en fait. Il y a des célibataires qui me contactent, des hommes, des femmes, qui me disent, oui, voilà, moi, c'est tel profil, tel profil que je recherche. Et j'essaie de voir le profil qui correspond au mieux à leur demande. Et puis, je les mets en contact. Pour toi, Lise, la bonne épouse, c'est qui ? La bonne épouse, la bonne femme, pour toi, ou si je vais te poser la question, le bonhomme. C'est quoi le bon bonhomme, là ? Le bon bonhomme. Ou la bonne épouse. Ou la bonne épouse. Bonne question. C'est complexe, cette question. Parce que je dirais que, bon, c'est un peu trop dire. Parce que, lorsque nous rencontrons les hommes, les femmes, nous rencontrons des êtres, en fait, qui ne sont pas parfaits. On est des humains remplis d'imperfections. Et nous courons, hein, mais je pense que jusqu'à notre mort, nous n'arrivons jamais, en fait, à la perfection. Perfection. Parce que la perfection, c'est lui-même Dieu, en fait. Nous ne faisons que rencontrer des personnes avec qui nous essayons de nous compléter, en fait. De composer. De composer et de nous compléter aussi. Quand je dis nous compléter, c'est-à-dire que la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Donc, ça veut dire, c'est un processus pour que les deux personnes deviennent une seule chair. Et parfois aussi, on a du mal, parfois même après plusieurs années de mariage, à devenir cette seule chair. Parce qu'en fait, il y a, comme je l'ai dit, ce processus qui est de, j'enlève un peu de moi pour accepter, en fait, de me coller à l'autre. Pour que nous deux, nous devenions une seule personne. Et c'est un processus qui n'est pas toujours facile. Parce qu'en fait, nous devons travailler sur le bonheur de l'autre. Tu vois ? Le bonhomme, comme tu dis, c'est celui qui accepte, en fait, de mettre son égo de côté. Parce qu'en fait, pour l'épanouissement de la personne qu'il aime, il se dit, eh bien, je vais l'assister. Je vais l'accompagner. Si c'est pour son bien-être. C'est-à-dire que moi aussi, je me sens bien si je travaille pour le bien-être de l'autre. Tu veux la faire grandir. Voilà. La bonne femme aussi agit comme ça. C'est-à-dire, je travaille pour l'épanouissement aussi de l'autre. C'est-à-dire qu'il se sente bien. Et c'est ça, en fait. Il faut qu'il y ait cet équilibre ensemble. Et dès lors qu'il y en a un seul qui estime que c'est à moi d'avoir tous les plus-values. C'est à moi d'avoir les honneurs. C'est à moi. Et la femme est censée faire tout ce que moi, je veux. Tu rends l'autre malheureux. Mais parce que toi, ça te fait du bien, tu penses que c'est ça le bonheur. Ça, je ne conçois pas trop. Et malheureusement, en fait, c'est un constat aussi que je fais. Il y a tellement de couples, tellement de femmes et d'hommes aussi qui sont malheureux. Je te dis que je suis coach love. Et j'encourage les gens au mariage. Mais j'encourage les gens à vivre heureux. Le mariage ne devrait pas juste être ce statut que tout le monde veut avoir pour démontrer aux autres que oui, on est différent parce qu'on est dans une société où, bon, c'est vrai que les choses commencent à changer. Mais il y a encore une dizaine ou vingtaine d'années, on ne pouvait pas devenir président de la République si on n'était pas marié. Mais les choses commencent un peu à changer parce qu'on estime que oui, on peut être ce qu'on est, on peut avoir les valeurs que l'on a. Pas simplement parce qu'on est marié. Mais c'est sûr que les valeurs du mariage nous démontrent en fait une certaine valeur, un certain équilibre, une certaine morale. Parce qu'on estime qu'une personne qui est mariée, c'est une personne qui connaît les valeurs de la famille. Alors qu'il y a des gens qui sont mariés mais qui ne connaissent rien du tout des valeurs familiales. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont à revoir sur ce point-là. On parle beaucoup de dominant, de dominé. T'en penses quoi toi, Lise ? Alors là, je vais la faire sortir de ses gonds là. Ça va presque te fâcher. Dominant, dominé, tu ne veux pas pour ce genre. On dit que la femme soumise, ce n'est pas une bonne chose. Bon, je pense qu'on... Il y a des femmes soumises ou pas ? Oui, il y a des femmes soumises mais la soumission, que veut dire la soumission ? On en a parlé, je pense, la fois dernière. Que veut dire la soumission ? La soumission, je pense que c'est juste d'aimer l'autre en fait et de considérer l'autre à sa juste valeur. La soumission, vue, on va dire, parfois par certains hommes que je dirais un peu misogynes, sont des personnes qui pensent que la femme est un être tellement inférieur. C'est une personne qui doit être assujettie. C'est une personne qui est au bas de l'échelle. C'est une personne qui ne devrait pas avoir son mot à dire en fait, vis-à-vis de son mari. Mais en fait, moi j'ai du mal à comprendre en fait ce type de soumission. C'est comme si en fait on fait un retour vers l'esclavage. C'est-à-dire le chef qui était là, le maître qui était le dominant et les esclaves qui étaient les dominés en fait et qui devaient être soumis et à qui on démontrait la parole de Dieu qui leur disait, écoutez, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Donc en fait, tout ça, moi je dis, c'est une question de morale en fait. Quand on formate l'état d'âme d'une personne, même si tu as autant de potentiel, de capacité, tu te verras, en fait tu peux te voir comme si tu étais un chien en fait. Tu vois, même les chiens, on peut les dresser. C'est pour cela qu'on voit, il y a des chiens méchants et puis il y a des chiens qui sont gentils. Moi j'ai un chien. Qui s'appelle ? Je ne préfère pas dire le nom. Il porte le nom d'un président. Ah ouais, alors là, surtout pas. Surtout pas, Lise. Alors on t'écoute. Non mais c'est parce que je l'aime bien que je l'ai appelée comme ça. Bref, je ne veux pas. Et donc du coup, ce chien-là, quand tu le vois, il est impressionnant. Mais il n'est pas méchant du tout. Il est hyper gentil. Mais c'est la manière dont nous l'avons dressé en fait. Mais tu peux aussi prendre le même chien et le dresser d'une autre manière. Et ce chien-là, il sera féroce, il sera très méchant. Tu vois un petit peu. Tout n'est qu'éducation pour toi. Tout n'est qu'éducation, la base. Tout n'est qu'éducation. Parce qu'en fait, l'homme, on peut le formater à la manière dont on veut. Les esclaves, ils sont restés esclaves tant qu'ils n'avaient pas compris qu'ils pouvaient être libres. Et qu'ils étaient libres en fait. Nous naissons libres. Et personne ne peut faire de nous en fait un objet de domination en fait. Ce n'est pas possible. Tu comprends ? Alors, comme disait monsieur Omotun Dekalala, il disait que nous devons apprendre à créer des armes d'instruction massive. Ça, c'est important. Parce que quand tu crées des armes de destruction massive, ça détruit en fait. Ça détruit des générations. Ça détruit des mentalités. Mais lorsque nous créons des armes d'instruction, je dis bien d'instruction massive, et bien là, on peut reformater encore la façon de voir des gens. Tu vois un peu ? Donc la soumission pour moi, c'est le respect que l'on se doit mutuellement. Alors, on va un peu recentrer le débat. Qu'est-ce qui fait le succès du couple ? Pour toi, c'est 50-50, Lise. La femme a son mot à dire, a droit aussi à son espace de liberté. La femme doit travailler, la femme doit progresser, la femme doit aussi dire non quand elle ne veut pas, sortir aussi avec des potes, s'amuser, croquer la vie à pleines dents, aller au cinéma avec des copains, des copines. Ah là, tu rigoles là ! Non, mais je rigole parce qu'en fait, je me dis, 50-50, certaines personnes vont le prendre d'une certaine manière, pour les religieux, je dirais. Pour eux, c'est non, c'est pas possible. Il n'y a pas de 50-50 entre l'homme et la femme. Moi, je suis celle, la dernière fois, je l'ai dit, et je ne changerai pas aussi mon point de vue, c'est-à-dire que la Bible déclare que l'homme est le chef de la femme. Et donc, parce qu'il est le chef de la femme, il a son mot à dire aussi en tant que chef. Mais je pense que le fait d'être chef ne veut pas dire que nous, je reviens encore sur le dominant et le dominé, ne veut pas dire que tu dois dominer, mais en mal, en fait, l'autre. Parce que si on dit que c'est ta cote, si on dit que c'est ton semblable, comment tu peux faire du mal à ta propre cote ? Comment tu peux faire du mal à ton semblable ? Ça veut dire que c'est faux. Et quand tu parles de 50-50, moi, je me dis 50-50, il y a des décisions que nous pouvons prendre ensemble. Ça, ça fait 50-50. C'est-à-dire, je peux te donner des conseils que toi, tu peux me donner aussi. Ça ne vaut pas dire que parce que tu es chef que tout ce que tu dis, tu as raison. Toutes les décisions que tu prends, tu as raison. Pas forcément. Tu peux aussi prendre certaines décisions. Et ces décisions s'avèrent aussi être des mauvaises décisions et qui peuvent aussi faire crouler le foyer. Mais parfois, si tu écoutes les conseils que ta femme te donne, ça peut aussi te faire monter. Alors, tu es coach love, je te pose des questions. Tu vois, le jeune homme me dit, non, tu ne réponds pas, mais je te connais, tu as ta langue bien bandue. Est-ce qu'une femme a le droit d'avoir des copains et des copines ? Lise. Bon, dans le... Dans notre jargon, moi, ayant grandi ici, quand on dit copain, je précise, parce qu'en fait, je sais, oui, je précise parce que nous avons notre communauté, et surtout la communauté africaine, Bantou, tu vois qui, voilà, eux, ils ne jouent pas avec les mots. Donc, copain veut dire simplement ami. Ami, oui, l'amitié. Voilà, voilà, c'est pour ça que je tiens à ce qu'on précise. Alors, je te propose la question différemment. L'amitié entre un homme et une femme, est-ce que ça existe ou pas ? Moi, je pense que ça existe. J'ai étudié avec des garçons. Ouais. On a eu des amis, des copains d'école, et avec qui on peut toujours rester en bon terme. Même si on est marié, on peut rester en bon terme avec ces personnes. Je ne vois pas tellement où est le problème dès lors que nous connaissons nos limites. Est-ce que tu peux partir en vacances avec un copain ? Ben... Elle met la question. Est-ce que tu peux partir en vacances avec un copain ? C'est ton pote, il n'y a pas de... On part en vacances, on part en découvrir un pays. Bon, voilà, quoi. Moi, je pense que par rapport à ce qu'on nous inculque, ce qu'on nous a inculqué depuis des lustres, là, si aujourd'hui, même dans ma famille ici, on entend que Lise, elle est partie en vacances avec des copains d'école. C'est mort. Je pense qu'ils prendront ça très mal, en fait. Ouais. Tout ça, ça part du formatage, en fait, du cerveau. Tu penses qu'il faudrait changer un peu les choses ? Donc, en gros, est-ce que tu penses que quelque part, la femme, et en plus la femme que tu es, une femme active, qui pense, qui dit des choses, une femme qui est au combat, il faudrait peut-être changer les... Pour revenir, excuse-moi, Jean-François, partir, genre, seul, avec un copain, ça sonne un peu suspect, surtout que tu es une femme mariée. On est d'accord. Mais par exemple, une bande d'amis qui se décident que, voilà, c'est mon année de la fac, mon ami de la fac, du lycée, on a décidé de se retrouver, de partir avec des amis, etc. Et tout, peut-être, je ne sais pas, moi, pour commémorer quelque chose, quelque chose de précis. Ça peut se faire. Je dis que dans notre communauté, ce sont des choses... Déjà, mon mari, il ne va même pas vouloir. Il va dire non. Alors, tiens, j'aimerais qu'on en discute, qu'on en discute, pardon, Martinique, Guadeloupe, Guyane, vous nous regardez, merci, c'est le radio show. Nous avons tous nos portables. Question. Est-ce que ma femme a le droit d'avoir le code de mon portable et vice-versa, ai-je le droit d'avoir... Est-ce que toi, par exemple, tu as les codes du portable de monsieur ? Bah, ouais. Ah, ouais ? Tant qu'on n'a rien à cacher. D'accord. On ne voit pas où est le problème. Et lui aussi, il a tes codes ? Bah, ouais. Il regarde ton portable, il est regardant, parce que souvent, on dit que le portable, c'est sa vie, c'est son intimité, c'est sa vie privée. Tu mets le portable où, dans la vie du couple ? Bah, je mets ça de nulle part, c'est juste un objet, un instrument qui nous permet de communiquer, c'est tout. D'accord. Pas de code, en fait, parce que tu sais, il y a, on peut le dire, il y a des couples, monsieur ne doit pas regarder le portable de madame, madame ne doit pas regarder le portable de monsieur, il y a des femmes qui se disent, mais catégoriquement non, monsieur ne doit pas toucher à mon portable. Après, tu sais... Chacun sa vie. Je te l'ai dit la dernière fois ici, Jean-François, je ne pense pas que je sois une donneuse de leçons, en fait. Ok. Je suis là comme conseillère, en fait. Moi, j'estime que chaque personne a le droit de faire ce qu'elle veut. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Dès lors qu'ils se sentent bien dans ce qu'ils font, et que leur conscience ne leur dit pas le contraire, qu'est-ce que je peux bien leur dire ? Parce qu'il y a des personnes aussi qui travaillent, et ce qu'ils font, parfois comme travaux, fait à ce que... Peut-être que le mari ne devrait pas être au courant, ou peut-être que la femme ne devrait pas être au courant. J'en sais rien. Je ne connais pas les raisons qui poussent les gens à agir de telle ou telle manière. Mais bon, après, chacun est libre de... Toi qui vois beaucoup les couples, qui discutent avec eux, quels sont les mots qui reviennent souvent, mots M-A-U-X, les mots que ces femmes viennent te dire ? Souvent, on peut parler d'infidélité. C'est souvent l'infidélité, Elise ? À 99%, oui. L'infidélité ? Oui. Parce qu'en fait, sur 100 personnes, sur 100 femmes, je dirais, il y a 99 femmes qui m'écrivent, qui m'appellent pour se plaindre toujours de leur mari. D'autres, c'est 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, 10 ans, 5 ans, 3 ans, ça dépend, mais c'est toujours des plaintes. Et après, parfois, au finish, moi je me dis, mais ça sert à quoi de se marier ? Si au final, c'est pour être malheureux. Après, en creusant un peu, on constate que plusieurs personnes se sont retrouvées dans des mariages, en fait, qui n'étaient pas leur mariage. Parce qu'en fait, ils n'ont pas su faire le bon choix, tout simplement. Un mariage d'amour. Oui, parce qu'en fait, au départ, lorsqu'on rencontre la personne que l'on pense être le choix de sa vie, je pense que on vise d'abord l'aspect physique. on apprécie la personne que l'on voit sans... Parce qu'il a un beau physique. Oui, voilà. On ne voit pas le background. Tu nous fais cet honneur d'être avec ton frère, je vois que ton frère, il est barraqué, il est beau garçon. C'est un boxeur. Il a tout pour plaire, en fait, le gamin. Voilà. Et donc, du coup, ça fait que quand on passe, en fait, de l'autre côté, et puis surtout, il faut se le dire. Aujourd'hui, l'amour, c'est devenu une denrée rare, en fait. On est prêt à tout offrir. L'amour avec un grand A. Oui, l'amour avec un grand A. On est prêt à offrir le corps, tu vois, dès le premier venu. Parce que je t'ai apprécié, je t'ai trouvé beau, tu m'as trouvé belle. Il ne faut pas coucher tout de suite, Lise, attention. Là, on va entrer dans les faux... Pour toi, Lise, il ne faut pas coucher tout de suite. Quand un homme fait la connaissance d'une femme, il ne faut pas coucher tout de suite. Je pense qu'il faut prendre le temps de connaître véritablement l'autre, de connaître son background, en fait. de savoir quel est l'état physique de la personne, spirituel de la personne, sérologique de la personne. Tout ça, il faut connaître, il faut faire le tour. Il faut demander des analyses sanguines également ? Ben oui. Ben bien sûr. Parce qu'en fait, on ne sait pas sur qui on tombe, en fait, aujourd'hui. Ouais. Autant on peut avoir des maladies sexuellement transmissibles, mais nous avons aussi des maladies spirituellement transmissibles. Ah ouais ? Et ça, si tu ne prends pas le temps, toi, de te retrouver sur le plan spirituel pour connaître, en fait, qui est cette personne qui est face à toi, je pense que tu peux te retrouver avec une personne qui n'était pas la bonne personne pour toi. Et nous constatons aussi avec le temps que plusieurs femmes se disent que je me suis mise avec un homme, au départ tout allait bien, mais au fil du temps, le monsieur a changé. Ou la femme, elle a changé. Elle n'est plus celle que j'avais connue, en fait, au préalable. Oui, mais le problème, c'est parce qu'en fait, dans les premières phases de l'amour, les gens, ils se mentent en fait. Ils vivent dans le mensonge, c'est-à-dire qu'ils cachent en fait leur véritable identité. Or, moi, je pense que pour connaître la véritable identité d'une personne, cela prend du temps. Ça prend du temps. On doit prendre le temps d'abord d'être des amis. On doit prendre du temps aussi de se chamailler, de s'engueuler, d'aller se claquer la porte au nez, et puis aller, de se reconnecter à nouveau pour comprendre que, ah ouais, je connais cette personne, sa capacité de l'énervement, il est capable d'arriver jusqu'à... Voilà, ses limites, etc. Et si on arrive à voir toutes ces choses d'une personne et qu'au finish, on accepte quand même les à-côtés de la personne, les qualités de la personne, et voilà, c'est sa mauvaise gestion de X ou... Et qu'on accepte ces choses-là. Je pense que ce n'est qu'en ce moment-là qu'on doit se dire qu'on est prêt. Aujourd'hui, les gens sont trop pressés. On est trop pressés à donner son corps. On est trop pressés dans tout. Mais au moment où maintenant, on doit faire face à l'amour, l'amour n'est plus. Parce qu'en fait, on voit la véritable identité de la personne qu'on avait cru aimer, en fait. C'est ça. Il y a des gens, moi, je pense que quand on les voit et que... Voilà. Je pense que le véritable amour, c'est le fait de voir qu'on a pu passer par des vents, des marées, des tempêtes, mais qu'on a quand même tenu, quoi. Mais l'amour devrait être plus que le physique, en fait. C'est l'âme. Vous savez, quand on arrive à un niveau où on aime l'âme de la personne, on ne peut pas vouloir faire du mal à l'autre. Wow. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que j'apprécie ton âme, j'apprécie l'être que tu es à l'intérieur. Tu vois un peu ? Et l'être que tu es n'est pas un être parfait. C'est-à-dire, tu peux avoir, même pas tu peux, mais tu as des défauts. Et je dois être à même d'encaisser et d'accepter ces défauts-là. Mais parce que nous avons décidé de cheminer ensemble. Donc, c'est-à-dire, pour moi, je dois te supporter et tu dois me supporter. Or, dans les couples d'aujourd'hui, la patience n'existe plus. On n'arrive même plus à se supporter. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on est devenu des égoïstes. Personne ne veut du bonheur de l'autre, en fait. On se préoccupe tous, ou du moins, de son propre bonheur et pas du bonheur de l'autre, en fait. Alors, si on devait commencer par se préoccuper du bonheur de l'un et de l'autre, je pense qu'on pourrait faire 50-50. C'est-à-dire que je peux accompagner Jean-François dans sa passion, dans ce qu'il aime, parce que ça lui plaît. Et Jean-François peut aussi accompagner sa compagne dans ce qu'elle aime. du moment où Jean-François se retrouve et que sa compagne aussi se retrouve, je ne pense pas qu'il n'y aura pas de guerre. Il y a la guerre aujourd'hui parce que Jean-François veut montrer que c'est moi qui décide. La femme aussi se dit mais attends, j'ai aussi le droit au bonheur, moi. Pourquoi tu voudrais me priver de mon bonheur ? J'ai le droit de vivre. Je t'écoute religieusement, mais bon, le sexe, tu le mets où, Lise ? Le sexe dans le mariage ? Certaines personnes vont dire qu'ils mettent ça au premier plan. Comme tous les mecs. C'est dommage parce qu'en fait, si on met le sexe au premier plan, je pense que quand il y a des pannes, quand il y a des choses qui ne vont pas, la femme peut vivre aussi des temps de frigidité. Surtout la femme dès qu'elle devient mère. Il y a beaucoup de femmes qui sont passées par cette période-là où elles deviennent frigides, elles n'ont plus envie, elles n'ont pas envie. Pour qu'elles raisons, elles ne savent pas. Après, il faut faire des suivis, des choses comme ça. Et l'homme aussi peut arriver à des périodes où il est en panne. Alors, si c'était que le sexe qui était à la base de votre amour, c'est moi. C'est moi, comme tu le dis si bien. Donc, je pense que ça ne devrait pas prendre la première place. Non. Ça a sa place, mais pas la première place. Tu penses que, alors nous parlons, là, tu regardais sur la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, et puis aussi en France par le biais de Téléanti, il y a beaucoup de femmes malheureuses à côté de leur mari et conjoint ? Oui. Sérieux ? Beaucoup. Comme j'ai dit tout à l'heure. Elles ne disent rien, malheureusement. Elles ne disent rien parce qu'en fait, le mariage est devenu symbole de réussite dans la société. Mon époux, mon mari. Oui, madame untel. Tu vois ? C'est comme si, pour que l'on soit respecté, il faut qu'on soit madame quiconque. Madame X, madame Y. Quand on se présente comme étant célibataire, on est un petit peu... On n'est pas pris au sérieux tout de suite. Borline. Oui, on est à côté. Voilà. Je te disais tout à l'heure, l'événement que j'ai organisé avait beaucoup de femmes. Et il y en a beaucoup qui disaient non, quand vous allez filmer, il ne faut pas me faire apparaître dans l'image parce que tu vois... Parce que... Mais en fait, depuis quand être célibataire devrait être une honte en fait ? Et depuis quand se dire que voilà, aujourd'hui j'ai décidé d'aller à la rencontre d'autres personnes qui sont aussi célibataires et qui recherchent ? Mais tu es à la recherche de l'amour. Pourquoi tu devrais avoir honte d'afficher ça en fait ? C'est notre société qui nous inflige ça. Qui nous fait comprendre qu'une femme qui est célibataire, elle est légère. Dernièrement, j'ai fait une vidéo où je posais cette question-là parce qu'en fait, c'est une question qui m'avait été posée par une de mes abonnés que voilà, que l'on prenait pour une femme légère parce qu'elle était célibataire. Mais en quoi faisant ? Comment on peut dire qu'une femme, parce qu'elle est célibataire, qu'elle est légère ? Non. Pourquoi ? Parce qu'elle peut rentrer quand elle veut ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un homme derrière qui a un bâton ou un fouet pour lui dire « Eh, où tu vas ? » Non. Je pense que quand on est seul, on a des comptes à se rendre mais à soi-même. Tu marches bien, tu auras des comptes à te rendre à toi-même. Tu ne marches pas bien, c'est pareil. Et moi, je pense que le fait d'être marié, ça, bon, je pense que, bon, ça ne devrait pas devenir comme si en fait on a un gendarme à côté de nous. Moi, je ne suis pas la gendarme de mon mari. Il peut voyager, il fait un mois à l'étranger, je sais qu'il a voyagé pour un but et puis voilà, je ne me préoccupe même pas de ça. Je ne veux même pas m'inquiéter de ça. Je peux appeler mon mari une fois, deux fois, trois fois, il ne répond pas. Je vais me dire « Oh, il est occupé. » Mais loin de moi, l'idée de commencer à me faire des fausses idées dans mon esprit que parce qu'il ne m'a pas répondu une fois, deux fois, qu'automatiquement, il est en train de faire quelque chose de mal. Et ça, beaucoup d'hommes sont comme ça. Il va appeler sa femme une fois, elle ne répond pas au téléphone, il ne sait pas, peut-être que là où elle est, il n'y a pas de réseau, peut-être que son téléphone est tombé, j'en sais rien. On rencontre chaque jour des choses dans la vie. Mais en fait, je pense qu'on devrait avoir une confiance mutuelle. Ok ? Une confiance partagée. On n'est pas là pour jouer les gendarmes dans le mariage. Tu comprends ? Et c'est ça qui dégoûte aussi plusieurs personnes à se marier parce qu'ils ont l'impression que, ah bah écoute, voilà, depuis que je suis marié, c'est comme si je ne peux plus rien faire. Il y a des gens qui se sentaient tellement épanouis étant seuls, mais une fois mariés, c'est comme si on vous castre en fait. Waouh ! C'est quoi cette castration en fait ? Moi je pense qu'on dit que le mariage c'est une institution divine. C'est Dieu qui a fait en sorte que l'homme et la femme sont ensemble. On doit être heureux d'être mariés. Mais si les gens aujourd'hui commencent à devenir malheureux d'être mariés, à quoi bon ? On voit des célibataires plus heureux que des gens mariés. C'est vrai. Confirme. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cet épanouissement-là. L'épanouissement, ce n'est pas simplement le fait de sortir quand on veut. Ce n'est pas simplement le fait de dormir comme on veut. Sur son lit, on a un super grand lit king size pour soi. Ça n'a rien à voir. Mais c'est, en fait, c'est le bonheur intérieur en fait. La paix de l'âme. Quand on retrouve cette paix que personne ne peut nous donner. La femme ne peut pas te donner la paix. L'homme ne peut pas te donner la paix. Moi je crois vraiment que c'est notre spiritualité. C'est Dieu qui peut nous donner cette paix intérieure que personne ne peut nous donner. Et cette paix-là, ce n'est pas le mariage qui le donne. Parce que certaines personnes pensent ça. Qu'on a la paix une fois qu'on est marié. Non, on a des factures qu'on doit partager. On a le loyer à payer que si toi tu travailles, la femme, l'homme aussi travaille, vous devez partager certaines choses, etc. Ok ? Mais la paix, ça dépend de chacun. Et la Bible dit que recherchez la paix tant que cela dépend de vous. La femme doit aussi participer au frais. Oui, je pense. Il n'y a pas que l'homme qui doit payer. Non, je pense que si tu gagnes quelque chose, tu devrais aussi apprendre à participer aussi dans le foyer. ça ne devrait même pas... Ce n'est pas une question qu'on peut poser même. Ça doit être normal. À moins que monsieur gagne excessivement beaucoup. Ok ? Là, si le monsieur dit non, je n'ai pas besoin que tu sortes un centime de ta poche, là d'accord. Mais connaissant les salaires des uns et des autres aujourd'hui, je pense que la moindre des choses dans un foyer, pour qu'il y ait de l'équilibre, il faudrait quand même que madame mette un peu et monsieur aussi. Tu es pro que le monsieur doit faire aussi la vaisselle, mettre la table, faire à manger ? Je pense que ce n'est même pas une question qui devait être posée. Ok ? Un homme qui aime sa femme, qui respecte sa femme, qui pense que la femme est son aide, devrait lui aussi lui apporter de l'aide ? Il y a des gars, tu t'en doutes, ils arrivent à la maison, comme on dit chez nous, aux Antilles, ils mettent leurs pieds sur la table et ils regardent la télé. Toi tu dis quoi Alize ? Ça c'est un gros souci et c'est un débat aussi. Tu l'as connu ou pas Alize ? Est-ce que tu connais ? Dis-nous la vérité dans cette émission. La Martinique, tu regardes, la Guadeloupe, la Guyane et puis aussi la France, les Antillais. Il y a des hommes qui n'aident pas du tout. Il retire son polo, il prend sa douce et il se met devant sa télé. Sincèrement, il y a des hommes qui n'aident pas du tout parce qu'ils considèrent pour eux... La dernière fois, je l'ai dit ici dans cette émission, c'est-à-dire, on doit apprendre nous les parents à éduquer nos garçons, à être autonome, indépendant. OK ? Parce qu'un garçon qui sait prendre soin de lui-même, prendre soin de sa chambre, ne pas laisser ses chaussettes déborder partout, ses baskets, apprendre à les ranger, à faire son lit, etc. Apprendre à faire à manger, etc. Je pense que cet enfant, en grandissant, si sa maman lui a toujours dit depuis qu'il était petit, écoute, quand tu te marieras, ta femme, ce n'est pas ta bonne. OK ? Tu ne dois pas la prendre pour une serpillère, une bonne à tout faire. Non. C'est ton aide. Mais toi aussi, tu dois lui apporter de l'aide. C'est-à-dire que la femme, on ne l'aide pas seulement quand elle est fatiguée. On peut l'aider aussi parce qu'on estime qu'elle a trop travaillé. On ne peut pas tout laisser à une femme de tout gérer. On n'a pas 10 000 mains pour tout faire. Même si Dieu nous a donné des capacités à gérer beaucoup de choses. On peut gérer les enfants, on travaille en même temps, on fait ci, on gère la lessive, la cuisine, etc. Une femme peut tout faire sans se plaindre même. Mais un homme, tu lui laisses juste un bébé, il commence à dire « Oh là 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 ». On est d'accord. Tu vois un peu ? Donc moi, je pense qu'il est temps que les hommes aussi se mettent un petit peu à la place des femmes parce qu'au siècle où nous sommes aujourd'hui, les femmes font des travaux aussi difficiles que les hommes. Donc je ne comprendrai pas pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible. Mais je veux revenir à quelque chose que j'ai parlé il n'y a pas très longtemps. J'ai vu que bon nombre de nos frères africains ont plus de facilité lorsqu'ils épousent des femmes européennes, blanches, à les aider facilement sans qu'on ne les force à faire la vaisselle, à sortir le chien, à faire la lessive, à faire les tâches ménagères, à passer l'aspirateur, etc. Même faire le repassage. C'est-à-dire que pour avoir des amis, j'ai des amis blanches aussi et chez certaines, elles ont des plannings. Ok ? Non. Oui. Lundi, madame fera ça, 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 monsieur va faire ça, ça, ça et personne ne se plaint de ça. Mais va dans un foyer africain où l'homme est bien bantou, là. Mets lui aussi un programme et dis-lui que lundi, c'est toi qui nettoies. Mardi, c'est toi qui vas passer à l'aspirateur. Mercredi, c'est toi qui vas faire le lit. Tu vas voir le monsieur, il va bien te recadrer et tu ne vas plus jamais recommencer. Il y a des hommes, je ne dis pas que c'est tous les hommes, il y en a certains bantous qui aident leurs épouses, mais ils sont à compter. Ils sont à compter, il n'y en a pas beaucoup, ces hommes-là. Alors, si je comprends bien, tu l'as vu, l'africain qui est avec une blanche est différent lorsqu'il est avec une africaine. Oui, là encore, on dirait que c'est un formatage. Ah ouais ? Ouais. Parce qu'en fait, quand je dis formatage, ce n'est pas pour dire, ce n'est pas dans un mauvais sens par rapport à ce que je dis là. C'est en fait, tu arrives dans cette atmosphère où tu vois que tout le monde fait la même chose. Donc automatiquement, tu adhères, tu t'adaptes en fait. Tu vois, tu arrives dans un peuple où on te dit ici, on ne sort pas après minuit. Si tu sors après minuit, tu vas avoir des soucis dehors. Tu fais quoi ? Tu sors après minuit ? On est d'accord. Ok ? Tu ne sors pas après minuit. Donc, en fait, la plupart des hommes africains, lorsqu'ils se marient aux femmes occidentales, ça veut dire qu'ils arrivent dans un domaine où les femmes, là, elles n'ont parfois même pas besoin de leur dire, eux-mêmes, ils comprennent déjà, on dirait, je ne sais pas moi, par magie ou quoi, qu'en Occident, c'est comme ça qu'on agit. C'est-à-dire, la femme, tu dois l'aider. Cette femme qui est avocate qui va aller travailler et toi, tu vas rester là les bras croisés et dire que non, moi, je suis monsieur tout puissant et je ne vais pas t'aider. Ben non. La plupart des hommes noirs que tu vois en train de sortir le chien dehors, même si tu ne les connais pas, si tu le vois dans la rue, tu sais qu'il est marié avec une blanche. Sincèrement, entre nous, tu ne verras jamais un papa africain marié à une africaine en train de promener son chien dehors. Rarement. Va faire pipi le chien. Non, c'est les enfants qui s'en occupent. Et parfois même, ils vont éviter d'avoir des chiens parce que justement, on sait que c'est du boulot. Tu vois un peu. Mais il y a du boulot tout le temps partout, mais ce n'est pas simplement à la charge de la femme. C'est à notre charge à tous. Donc, voilà. Et par rapport à ça, moi, je dis qu'il y a beaucoup à faire encore aujourd'hui dans, vraiment dans notre communauté africaine. Et antillaise. Oui, et antillaise, oui. Pour moi, c'est une seule communauté parce que les Antillais viennent d'Afrique. Donc, quand je parle d'Afrique, je les mets même dedans aussi. Donc, pour moi, je dirais que nous devons arrêter un petit peu d'avoir aujourd'hui pour seul modèle de réussite Beyoncé, Mbappé, M. Tony Parker et tous ces comiques-là, les Chris Tucker, etc., et tous les Will Smith, etc. Il ne devrait pas être notre seul modèle de réussite. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, l'être humain est la somme de ce qu'il voit. Ce que tu vois t'influence. Si un enfant passe son temps ici dans ton studio, Jean-François, à voir des caméras, des micros, etc., cet enfant sera influencé. Il fera les mêmes schémas, on est d'accord. On est d'accord. Même si tu ne lui dis pas qu'il faut que tu fasses ça comme métier, l'enfant automatiquement va se sentir attiré. Il y a une force d'attraction par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, lorsque dans notre communauté africaine, antillaise, nous sommes constamment en train de voir Beyoncé comme un modèle de réussite, Mbappé comme un modèle de réussite, ce sont des gens que j'aime beaucoup et que j'encourage parce qu'ils ont réussi et c'est une bonne chose. Mais pour moi, ça ne caractérise en rien la force, le potentiel que l'homme noir possède. Je l'ai dit la fois dernière, c'est nous mépriser, c'est nous minimiser que de nous arrêter simplement au niveau du chant, au niveau de la danse, au niveau de la course, au niveau de la cuisine. Tu vois ? Donc c'est comme si, oui, mais bon, vous savez, les noirs, ils sont bons dans ça. En fait, sans même que je te dise quoi que ce soit, les noirs, ils sont habiles à chanter facilement, à danser facilement. Et c'est pour cela que tout à l'heure, comme je disais, quand on regarde le modèle de réussite, quand toute une génération regarde la plupart de tous ces joueurs que nous connaissons, noirs, africains ou autres, ou antillais, réussir dans le monde du football, tu ne vois pas que toute notre génération, même la génération qui arrive, ils sont tous attirés à aller faire du foot et ils sont aussi très habiles. En fait, moi, ce que je comprends dans cela, c'est que ce sont des choses qui sont à l'intérieur et qui ne font qu'en fait aller se refléter à l'extérieur. ce sont des choses qu'ils ont. Mais aussi, c'est parce qu'en fait, il y a ce pouvoir d'attraction par le fait de ce que l'on voit. Ce que tu vois t'influence. Et parce que ça t'influence, ça crée en toi une force en fait qui démontre que tu as aussi la capacité, les capacités de pouvoir émettre les mêmes ondes, de faire la même chose et d'être aussi bon. C'est pour cela que tu verras qu'on a beaucoup de... Aujourd'hui, quand vous regardez tous ceux qui tiennent la musique aujourd'hui, même en France, les plus écoutés, ceux qui vendent les plus d'albums, ce sont les Noirs. OK ? Il y a aussi, bien évidemment, les chantres blancs qui sont là. Mais en fait, je veux quand même un petit peu accentuer sur notre communauté. Ce qui est très important en fait, c'est qu'on ne devrait pas s'arrêter juste à là. Et pour cause, si notre jeune génération d'aujourd'hui pense qu'ils ne sont bons qu'à chanter, à courir, à danser, à faire du basketball, etc. et tout, mais c'est simplement parce que c'est le modèle de référence qu'on leur montre chaque jour. Ça veut dire, tu vois Beyoncé, tu vois Tony Parker, tu vois Mbappé, tu vois Intel, tu vois Youson Bolt. En fait, on ne vous montre que ça à longueur de journée. Donc pour vous aussi, il y a ce formatage qui se fait. À un moment donné, vous vous dites qu'on est bon que pour ça. Mais il faudrait que nous autres parents, nous apprenions, si nous ne connaissons pas, nous devons commencer à apprendre les Africains depuis des générations, depuis des siècles, quand il est réellement fait. Alors, vous savez, on est en fait face à des peuples qui veulent nous faire croire que nous sommes des poissons d'eau douce alors que nous sommes des poissons de mer. le poisson qui est en eau de mer, c'est un poisson qui n'est limité par rien. Parce qu'il sait qu'il peut aller où, n'importe où et faire ce qu'il veut. Mais le poisson d'eau douce et surtout les poissons que l'on nourrit, ils sont limités par... Ils sont assistés. Ils sont assistés. Et donc ces poissons-là, ils ne peuvent pas avoir le même type de goût que les poissons qui sont dans la mer. Je ne sais pas si tu comprends en fait. Et c'est ça le problème de notre peuple aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est limité tu penses Lise ? Limité bien évidemment parce qu'en fait on ne pense pas que nous avons la possibilité de pouvoir changer les choses. Parce que quand je regarde un petit peu et que je fais un retour en arrière et que je regarde l'accomplissement de notre peuple, il y a eu tellement d'accomplissements. Tiens. Il y a eu tellement de choses qui ont été accomplies par nos ancêtres qu'on essaye d'étouffer en fait. Un petit peu comme l'herbe qui doit pousser mais qu'on veut remettre sur terre. Ce n'est pas possible. Tu es obligé de pousser. Mais c'est sûr que tu seras déformé parce qu'en fait quand tu dois pousser et qu'on t'empêche de pousser, tu vas pousser par déformation. Et c'est comme ça que plusieurs d'entre nous sommes déformés parce que nous ne pensons pas que nous sommes capables d'être bien plus que ceux qu'on nous présente comme modèle de réussite. Moi je voudrais aujourd'hui Jean-François qu'un parent qui est chez lui puisse rappeler à son enfant qu'un homme comme Alexander Miles a inventé l'ascenseur en 1867. C'est un noir. C'est un noir. Garrett Morgan a inventé le feu de signalisation et ça c'était en 1923. Je voudrais qu'on parle encore de Joseph Latimer qui a inventé la lampe électrique. Un noir encore. Je suppose que toi tu connais l'autre là que l'on dit que c'est lui qui a inventé alors que c'est cet homme encore. Un noir. John Stenard il a inventé le réfrigérateur. Et encore j'en passe. Check en Tadiop le dosage de la mélanine à partir de la peau. John V. Smith il a inventé les freins de voiture. Encore un noir. William Barry a inventé la machine à composter. Benjamin Benker l'horloge en bois. Lewis Howard il a inventé tellement 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 de choses. Allez voir allez essayer de voir sur Google vous verrez tout ce que notre communauté notre peuple a eu à faire. Et c'est sur base de ces personnes là que nous autres Africains devons en fait nous projeter. Ce sont eux les modèles de réussite. Quand tu montres à ton enfant que tu sais celui qui a inventé le frigo que tu as dans ta maison. C'était un noir comme toi. L'enfant dès son bas âge va grandir avec ce background là qu'il le peut qu'il a la capacité qu'il a la possibilité lui aussi d'inventer des choses. Mais quand tu lui montres à longueur de journée des gens qui ne font que se déhancher à la télévision tu crois que cet enfant va devenir quoi ? Il finira encore danseur il finira chanteur je ne dis pas que chanter c'est mauvais je chante moi-même. Tu comprends un peu mais je veux juste en fait qu'on puisse montrer cette autre image de nous que nous sommes et je continuerai encore ok ? George Washington Carver qui a inventé le caillouc synthétique et Sarah Bone qui a inventé la table la table à repasser et j'en passe encore ils sont tellement nombreux Sarah C.G. Walker qui a inventé qui a créé le défrisage chimique et encore Garrett Morgan qui a inventé le masque à gaz ils sont tellement nombreux je vais encore je connais James Cooper qui a inventé le système de sécurité des ascenseurs etc. Elijah M. Coy qui a inventé les lubrifiants de moteur et encore et encore et encore et encore Chek Modibo Diara il a été recruté à la NASA et il a participé à tellement de programmes qui ont révolutionné donc si vous allez sur les réseaux sociaux vous allez voir des femmes telles que Sandrine Galoula Moubenga qui est une inventrice d'un système solaire portable qui procure de l'électricité et encore Isaac Daniel toutes ces personnes que je te cite sont des noirs alors si à longueur de journée nous les parents nous-mêmes nous commençons par apprendre parce qu'un peuple qui n'a pas la connaissance c'est un peuple qui est perdu et qui va nulle part nous devons apprendre à connaître notre histoire à savoir les noirs comme nous qu'est-ce qu'ils ont créé qu'est-ce qu'ils ont inventé qu'est-ce qu'ils ont fait et je pense que c'est par là que nous pouvons régénérer cette génération en fait qui est totalement perdue et qui pense qu'ils ne sont bons qu'à danser et qu'ils ne sont bons qu'à aller à être sur les terrains de foot on n'est pas bons qu'à ça on est bons à bien plus que ça tiens en 2021 encore on disait sur un journal qu'il y avait plus de 500 000 oeuvres d'art africains qui sont saisies ici dans le continent africain dans les musées mais lorsque nous allons dans les musées moi j'aime bien les musées quand je vais voir tous ces ces statues ces oeuvres d'art africains qu'est-ce qu'ils font dans les musées ici est-ce que le peuple africain a donné ces oeuvres là bon il y en a certains qui ont été offerts par exemple chez le défunt président Chirac on l'a vu il aimait beaucoup les oeuvres d'art africains mais aujourd'hui dans le musée du Quai Branly on en voit plusieurs des oeuvres d'art mais en fait à qui profitent les recettes de ces oeuvres d'art est-ce que ça profite aux africains ? c'est clair pas du tout on ne sait même pas combien est-ce que ça ça génère et cela ne retourne pas dans les caisses de nos états africains et même si ça retournait dans les caisses de nos états aucunement le peuple africain ne bénéficie en rien du tout de toutes ces choses là alors jusqu'à quand nous allons continuer à marcher dans l'aveuglement ce n'est pas possible à un moment donné il est temps que l'africain se réveille enfin parce qu'en fait nous avons été à la base de toutes choses de la création de tellement de choses mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est ceux qui sont assujettis en fait on est ceux qui sont dominés en fait alors qu'au départ nous avons fait l'histoire beaucoup de choses qui ont été faites tiens Jean Jean-François quand tu regardes sur un billet de dollar qu'est-ce que tu vois tu vois une pyramide n'est-ce pas est-ce qu'il y a des pyramides aux Etats-Unis il n'y en a pas pourquoi est-ce que les américains vont prendre une pyramide et mettre sur leur dollar mais si aujourd'hui sur un billet déjà on a le franc CFA le franc CFA qui n'est pas une monnaie africaine ce n'est pas fabriqué en Afrique même c'est fabriqué en France vous vous rendez compte et sur le franc CFA imaginez-vous si c'était déjà fabriqué en Afrique et qu'on mettait la tour Eiffel on dirait que ce n'est pas authentique n'est-ce pas mais les américains ont pris la pyramide ils ont mis ça sur leur dollar et personne ne dit rien en fait nous sommes à la base de l'invention de plusieurs choses est-ce que les occidentaux ont inventé les pyramides non ils n'ont pas inventé les pyramides ils n'ont pas inventé tellement 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 de choses qu'ils essayent de nous brandir en fait ils sont allés en Afrique ils ont plagié ce que l'Africain avait déjà fait puisqu'au commencement oui l'Africain était là au commencement et nous connaissons tellement de choses nous avons écrit des choses qu'ils ont essayé de brûler la bibliothèque d'Alexandrie etc. et tout il y a tellement de choses ils ont tout fait pour essayer d'éteindre la vérité mais cependant la vérité est têtue et je pense que parce que la vérité est têtue il faut des enfants d'Afrique des dignes enfants d'Afrique se lèvent pour se dire que ce n'est plus possible que nous restons là dans cette posture de dominer mais il est temps pour nous pas de chercher à dominer en fait les autres ou à dominer les occidentaux non mais il est temps pour nous en fait de reprendre position possession de nos terres de ce qui est à nous de nos valeurs comme je l'avais dit la fois dernière il n'est plus question de parler d'amour ok on n'en a pas besoin mais il est question d'imposer le respect l'Africain doit imposer son respect pour aller de l'avant tant qu'on n'imposera pas notre respect vis-à-vis de ceux qui viennent pour nous assujettir nous continuerons toujours à danser de la même manière mais il est temps que la danse change qu'est-ce qui ferait pour toi bouger les lignes Lise là je t'ai laissé partir on était sur l'autoroute du soleil on a roulé on a écouté je t'ai écouté religieusement et c'est vrai que tu as totalement raison et vous pouvez intervenir tu nous donneras tout à l'heure tes coordonnées ou te contacter Lise qu'est-ce qui pourrait faire changer les lignes bouger les lignes Lise la connaissance de soi la connaissance de son histoire la connaissance de ses origines la connaissance de ses racines quand tu connais la connaissance de tes racines vous savez dans l'arbre généalogique il y a on sait que qui était là à telle année qui était là qui était là ah c'est le grand-père côté paternel côté maternel quand nous connaissons tout ça on n'a pas de soucis personne ne peut venir nous dire le contraire de ce que nous savons déjà mais le problème c'est que lorsque nous n'avons pas la connaissance de qui nous sommes ce n'est pas possible de pouvoir faire bouger les choses et malheureusement pour nous je dirais ceux qui nous gouvernent aussi rentrent dans une tendance où au départ ils font comme si ils veulent aider le peuple africain à émerger à aller de l'avant mais une fois qu'ils ont des postes ils s'en font plein les poches ils remplissent leur ventre et en fait ils ne s'occupent même pas de ceux qui sont là Jean-François j'étais outré à plusieurs reprises à maintes reprises puisqu'il m'est arrivé aussi deux fois d'aller donner des vivres d'aller donner parfois de l'argent j'ai vu lorsqu'on se rend à la porte de la chapelle dans plusieurs tunnels de voir des frères qui ont en fait mis en péril leur vie en traversant la mer pour finir en fait à dormir sous des ponts ici à Paris et c'est ça qu'on appelle l'Eldorado ce n'est pas l'Eldorado je pense que l'Eldorado le véritable rêve que nous devons vivre je pense qu'un jour ça peut être possible aussi que nous puissions avoir dans nos bouches que le rêve africain existe le rêve africain existe en fait ça avait existé autrefois en fait il y a eu des peuples qui sont arrivés à chaque fois en masse eux ils se sont mis ensemble pour aller à chaque fois en fait combattre des peuples qui eux aussi étaient armés mais qui étaient moins armés que eux parce qu'en fait la véritable arme que nous avons c'est l'unité c'est plus que des armes à pompe tu comprends si on peut se mettre tous ensemble on est capable de pouvoir démolir plusieurs milliers milliards de personnes qui ont des armes avec eux mais quand nous ne sommes jamais ensemble nous ne sommes jamais d'accord regardez un petit peu ce qui se passe dans notre communauté on est constamment en train de nous battre sur le leadership en fait qui sera le leader qui va commander qui sera le chef non moi je ne peux pas aller dans leur réunion là-bas parce que si ces gens Jean-François qui sera le chef moi je n'irai pas j'aime pas la tête de Jean-François mais là n'est pas la question qu'est-ce que Jean-François propose si ses idées sont bonnes et si par les idées de Jean-François nous pouvons faire un pas en avant plutôt que de faire dix pas en arrière en mettant une personne qui semble nous dire nous donner des discours en fait à dormir debout mais qui ne sont que des discours en fait qui ne vont apporter rien du tout mettons Jean-François et même si nous ne sommes pas tous d'accord avec lui mais étant donné que ce qu'il dit est crédible accompagnons-le mais ça c'est le problème que nous avons en fait comment voulez-vous qu'on aille de l'avant comment voulez-vous que les choses avancent si on a cette mentalité là nous devons changer notre mentalité premièrement en commençant par chercher à acquérir la connaissance la connaissance fait l'homme la connaissance est l'homme si aujourd'hui les occidentaux ont pu faire tout ce qu'ils ont fait je te dis sincèrement c'est parce qu'ils ont été constamment à la quête de la connaissance ils n'ont pas hésité à aller en Afrique à voir ce que nous faisons ok et à dire ah bah écoute on va mettre le feu ici et quand on va mettre le feu ils vont s'enfuir ils vont délaisser leurs héritages et comme ça nous on pourra bien récupérer parce qu'en fait ils ne savent pas ils ne sont pas au courant de ce qu'ils ont quand on va dans les zoos ici les zoos que j'aime bien on trouve des lions on trouve tous ces animaux là mais en Europe en Occident il n'y a pas tous ces animaux il n'y avait pas de lions ok quand vous regardez de quoi avait été constitué le jardin d'Éden vous voyez bien que la plupart de ces animaux là les éléphants et autres sont issus de l'Afrique et de l'Afrique noire alors quand le noir lui-même ne considère pas sa propre valeur il ne se voit même pas à sa juste valeur ce n'est pas l'autre qui te donnera la valeur que tu dois te donner à toi-même à toi-même donne-toi de la valeur et les autres t'en donneront tu sais tu peux n'avoir rien du tout mais qu'on ne te manque pas de respect parce que ça c'est important dans la vie d'une personne c'est important pour une communauté c'est important pour le continent africain que nous sommes on nous a longtemps trompé sur même la superficie du continent africain alors que tous ces continents là que tu vois ils peuvent tous rentrer dans l'Afrique même l'Afrique aura toujours assez d'espace jusqu'à aujourd'hui est-ce que tu te rends compte que l'Afrique je pense que on n'a pas on a c'est un continent qui n'est pas assez exploré il y a encore beaucoup d'espace vide on pourrait faire tellement 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 de choses mais regardez l'africain comment il souffre et ça c'est bien dommage et moi je ne veux pas qu'on mette toujours l'accent sur l'autre que ce sont les blancs qui nous font ça que ce sont les blancs les blancs les blancs les blancs non c'est nous la bible dit quelque chose on n'entre pas dans la maison d'un homme fort si on ne le et puis on vient on vole les objets de l'homme fort sans pour autant avoir séquestré cet homme fort pour entrer ici dans Télé Antilles et commencer à tout voler ici ça veut dire il faut être fort il faut trouver vraiment les moyens pour le faire sinon Jean-François sera face à toi ouais mais alors où sont nos hommes forts en Afrique ? parce que nous élisons des gens ils restent là ils font un mandat deux mandats trois mandats des mandats à vie au finit ils ne veulent pas partir parce que pour eux ils sont tellement confortables dans leur siège de président à vie qu'ils ne comprennent pas qu'ils ne seront pas là pendant 200 ans ils ne seront pas là pendant 300 ans ils finiront bien par mourir mais comment ça se fait que les exemples de plusieurs ne leur ont pas donné en fait de leçon on a vu plusieurs présidents qui ont été là qui ont été des tyrans qui ont été des dictateurs mais quelle a été leur fin et pourquoi les autres continuent toujours à marcher sur la même cadence et on va dire que non ce sont les occidentaux oui je sais qu'ils y sont aussi pour quelque chose ils font beaucoup de choses mais pourquoi ne pas se mettre ensemble avoir un même langage et ensemble dire stop assez on n'en veut plus de votre dictature de votre imposture nous ne voulons plus que vous soyez là pour nous dicter ce que nous avons à faire tu vois aujourd'hui parce que la Russie commence un petit peu à entrer en Afrique et tu sens que le discours commence à changer on voit des gens qui se déplacent qui commencent à essayer un peu de de changer un petit peu leur langage or autrefois c'était les plus forts ils nous imposaient les choses mais aujourd'hui ils commencent à négocier quand tu démontres que tu peux avoir une force parce qu'en fait l'union fait la force l'union africaine devrait être une force face aux personnes qui viennent dépouiller l'Afrique en fait mais c'est parce que nous ne sommes pas unis alors ces personnes en profitent et puis ils viennent pour faire de nous ce qu'ils veulent tout simplement waouh tu as parlé de de l'URSS c'est ça de de la Russie pardon tu pour elle c'est bénéfique pour l'Afrique bon moi je suis contre le fait de remplacer un dominant par un autre dominant en fait ok moi je suis pour le 50-50 c'est à dire que si tu viens pour m'aider tu me montres ce que je dois faire pour m'en sortir oui je veux bien t'accueillir tant que tu n'es pas contre moi fais la bienvenue mais si la Russie vient entre autres pour jouer encore le même rôle que les occidentaux les européens les américains ont toujours joué depuis des siècles et des siècles à quoi bon c'est à dire on déshabille Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul qu'est-ce qu'on fait on ne fait rien mais je pense qu'on devrait changer qu'est-ce que ton message à tous ces africains à tous ces antillais qui regardent cette émission j'ai l'impression que ça fait quasiment une heure tu as vu je t'ai vraiment laissé parler tu en avais envie tu avais des choses à dire Lise et c'est tout un bonheur et un plaisir de t'entendre c'est vrai que tu es on le sait tu es quand même quelqu'une de très connue tu es une grande dame dans le milieu africain tu penses que en fait ce qui nous manque c'est beaucoup l'amour de l'autre le respect de l'autre on ne s'entend pas on ne s'entend pas entre antillais on ne s'entend pas entre africains comme on dit chez nous je ne sais pas si tu comprends le gréole nous peins mais comme nous on ne s'aime pas on ne s'aime pas Lise je pense que comme je l'ai dit tout à l'heure ça ne devrait pas être une question à se poser en fait l'amour de l'autre commence d'abord par l'acceptation de soi-même je devrais d'abord commencer par m'aimer moi-même aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même c'est ce que dit la parole de Dieu si je n'arrive pas à m'aimer moi-même j'aurai du mal à aimer mon prochain en fait et je pense que le problème que nous avons aujourd'hui c'est ça Oprah Winfrey a dit un jour le problème de s'associer avec certaines personnes qui ne voient pas les choses comme vous c'est que ce sont des personnes qui vont commencer à se sentir faibles vis-à-vis de vous et parce que ces gens se sentent faibles vis-à-vis de vous ils vont se mettre à vous dénigrer pour qui se prend Jean-François ? il croit que parce qu'il a téléanti que c'est lui le chef parce qu'il reçoit des gens connus que lui il est le meilleur parce qu'en fait le problème c'est de ne pas accepter que Jean-François est fort que Jean-François il a ses aptitudes-là que je n'ai pas alors au lieu de mépriser Jean-François pourquoi ne pas t'appuyer ? moi je l'ai vu dans notre communauté nous avons créé Casa Reba avec mon mari nous avons fait beaucoup 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 de bien à la communauté nous avons été là nous avons soutenu les ministères nous avons soutenu soutenu des serviteurs de Dieu des personnes qui n'étaient pas connues nous avons été là pour eux nous avons travaillé pour leur émergence nous avons travaillé pour leur émancipation pour leur percée mais tu verras qu'au finish ce sont des personnes à qui vous avez prêté des escaliers mais une fois arrivé au sommet il récupère l'escalier et puis il dit non toi tu restes en bas c'est ça notre communauté en fait c'est que tu m'aides pour monter mais une fois que je monte toi je dois t'enterrer tu dois disparaître parce qu'en fait il faut pas qu'il y ait de traces que quelqu'un m'avait aidé mais ça nous ôte quoi en fait si je dis que un jour Jean-François m'a aidé ça m'enlève quoi ? ça m'enlève quoi de t'encourager dans ce que tu fais ? ça m'enlève quoi ? de dire que tu fais bien ton travail c'est ça le problème donc nous sommes constamment obligés de choisir notre entourage et en choisissant son entourage en fait au finish quand on fait la sélection on se retrouve avec très peu de personnes parce que malheureusement les personnes qui ont des têtes qui pensent bien qui voient clair sont très peu la plupart sont des personnes bornées des personnes qui réfléchissent comme des bourriques et qui eux se disent allez moi je vais à mon boulot je mange je bois je dors je fais l'amour si on doit ajouter ça aussi c'est tout ce qui intéresse certaines personnes alors que la vie est plus que ça en fait plus que le manger plus que le boire plus que le vêtir la vie c'est le bien-être d'abord personnel et le bien-être de l'autre tu vois un petit peu alors si on décide ça je pense que beaucoup de choses vont changer au niveau de l'Afrique en fait si le bien-être de l'autre devient ma priorité alors pendant que je me gave moi-même avec ma famille ma femme mes enfants à faire des choses à faire des dépenses d'argent quand tu regardes nos gouvernants africains qui sont constamment en train de faire des fêtes constamment en train de dilapider l'argent du peuple constamment en train de manger l'argent comme tu ne peux pas imaginer quand tu arrives dans ces milieux là toi-même tu te dis mais ce n'est pas possible l'argent coule à flot comme ça pendant que le peuple est en train de souffrir ils sont dans l'incapacité de faire en sorte que l'Africain mange à sa faim nous sommes ici en Europe même une personne qui ne gagne pas des millions a la possibilité d'avoir même un toit a la possibilité de manger à sa faim ce qui n'est pas le cas chez nous en Afrique pour beaucoup de personnes les tendances sont vraiment donc tu vois il y a un déséquilibre total c'est soit tu as soit tu n'as pas du tout mais pourtant dans leur palais l'argent coule à flot le champagne coule à flot et ce chaque jour ils sont dans le bonheur dans l'enjaillement ils sont prêts à inviter des stars leur payer des montants exorbitants mais ils sont dans l'incapacité de pouvoir aider des femmes qui font des mois voire des années dans des maternités et qui n'arrivent pas à sortir de là parce qu'elles peinent elles n'ont pas d'argent pour sortir des maternités vous vous rendez compte ? alors qu'est-ce que ça leur coûte ? toutes ces fêtes qu'ils font constamment ils ne peuvent pas tirer un petit peu de leur lait là pour nourrir un peu les autres pourquoi ne le font-ils pas si ce n'est pas de l'égoïsme ? le problème c'est que en Afrique nous avons un problème l'égoïsme commence au sommet de l'état ça commence au sommet de l'état et ça descend jusqu'en bas donc ça veut dire que quand bien même celui qui est au sommet de l'état dit allez donner un petit peu à ceux qui sont en bas donc par rapport à l'échelon celui qui vient en bas du chef tout puissant lui aussi dit bah non il en prend un peu et puis il dit donnez ce reste là et ainsi de suite au finish il n'y a plus rien ils n'ont plus rien le pauvre peuple le pauvre le pauvre peuple n'a plus rien mais pourtant tout est à eux dans le continent africain tu penses vraiment que l'Africain l'Antillais devrait manquer devrait manquer à manger devrait manquer de quoi moi je ne comprends pas je n'ai pas encore mis mes pieds aux Antilles j'irai bientôt par la grâce de Dieu mais d'entendre un petit peu le déphasage le décalage de prix qu'il y a entre ici la métropole et là-bas je me dis mais attends on est en France ou bien ? si on est toujours en France normalement on ne devrait pas avoir ce problème là alors dès lorsqu'on commence à penser comme ça on se dit il y a un couac il y a un souci c'est à dire qu'on ne nous prend pas de la même façon on ne nous traite pas de la même valeur ça veut dire que c'est normal qu'on métropole que les prix soient de telle manière et qu'aux Antilles que les prix soient comme ça et puis on va vous dire oui mais bon l'importation des produits ça demande ci ça demande ça mais il faut arrêter tout ce qu'on mange ici est-ce que ça vient de la France ? ça vient d'ailleurs mais pourtant on régule les prix quand il le faut quand ils le veulent bien évidemment mais je pense que c'est une question d'égoïsme et malheureusement toutes les personnes qui viennent avec une bonne conscience toutes les personnes qui viennent avec un discours un petit peu comme le mien ce sont des personnes à bannir en fait ouais parce qu'on estime que oh bah écoute est-ce que parfois Lise parce qu'on te voit mange-moi et t'es toi est-ce que parfois tu déranges parfois tu déranges on te l'a dit parfois oui je dérange j'ai pendant que la Covid était vraiment en pleine expansion moi j'ai eu à sortir et à faire une vidéo par rapport à la voix divine que j'avais entendue Dieu m'a dit va parler au peuple africain dis leur qu'ils ne s'inquiètent pas et que ce fléau là ne va pas ne va pas ne va pas bouger l'Afrique en fait et dans cette vidéo là il y a des choses que j'avais eu à dire même qui ont été coupées pourquoi parce que des personnes avec qui j'étais disait ouais mais tu vas un peu trop vite là tu ne connais pas le degré ni la dimension de ce virus et tu veux oser dire ces choses là je dis mais je suis un peu comme Jeanne d'Arc quand Dieu me dit certaines choses je l'ai dit j'ai pas peur en fait d'aller affronter les choses ou les gens et c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été enlevées mais en fait réellement Dieu me disait que les Africains n'aient pas peur en fait c'est qu'ils ne seront pas ébranlés parce qu'en fait quand ce virus là est sorti je te dis que les Africains étaient les premiers à avoir peur plus que les Occidentaux pourquoi ? parce qu'ici on avait mis nos espoirs sur nos soins nos hôpitaux on savait que ici si tu tombes un peu malade c'est bon on a tous des hôpitaux dans un coin pas loin de chez soi mais en Afrique ça allait être l'hécatombe mais bizarrement c'est comme s'il y a eu une main qui a été là et qui a fait que ce qui devait arriver n'est pas arrivé oui certainement il y a eu des personnes qui ont été touchées mais t'imagines si tout le continent avait été touché parce que le plan c'était ça non ? un plan machiavélique monté de toutes pièces pour ébranler pour pour vraiment évaporer les Africains mais malheureusement ce plan là n'a pas marché à l'ère du verso là il y a beaucoup de choses qui tu penses que la Covid c'était vraiment pour viser le peuple africain Lys ? bah bien sûr moi j'ai vu un grand journal français mettre un gros titre pourquoi l'Afrique n'est-elle pas encore touchée ? pourquoi ? pourquoi il fallait que l'Afrique soit touchée ? pourquoi ? et tu sais il y a un moment ce qui m'a plu c'est qu'on a pu voir même dans nos journaux on a vu des Italiens des Hollandais qui faisaient marche en arrière qui allaient se refugier en Afrique quand ils ont compris qu'au niveau de l'Afrique on dirait que le virus là parce que moi je l'ai dit dans mon discours j'ai dit qu'on a résisté choléra malaria Ebola et tout ce ce tralala c'est pas ce petit virus qui va venir éteindre l'Africain on est bien plus fort que ça parce que vous savez même par rapport au virus par rapport à tout ce que nous pouvons vivre dans la vie tout est là dans la tête dans la tête tu sais quand tu as peur de quelque chose la peur elle est spirituelle et elle saisit ton être et automatiquement tu elles s'en prennent de toi et automatiquement en fait tu perds tes moyens et cette chose qui avait envie de te saisir te saisit radicalement mais quand dans ton esprit tu tiens tête à certaines choses tu dis que moi je résiste je ne tomberai pas tu ne tomberas pas ok je voudrais qu'on termine on a quasiment terminé l'émission ça fait une heure et six minutes que nous discutons je voudrais qu'on parle un peu de ce sujet c'est une téléspectatrice qui me pose cette question est-ce que tu penses Lise que la femme noire est-elle complexée ou pas oh là non je ne dirais pas complexée complexée pourquoi complexée tout dépend de qui il y a des personnes qui sont complexées ok parce que très souvent on jette le probe sur la femme noire qui se détint tu vois Jean-François comme il est de teint clair ça veut dire que tout ce qui est clair est beau mais ça c'est l'image qu'on a toujours voulu nous donner en fait ok pour ramener en fait à l'homme africain en général l'homme avec un grand H que tout ce qui est noir n'est pas beau tout ce qui est noir est sombre tout ce qui est noir n'est pas intelligent tout ce qui est noir c'est pour ça même tu vois que nos frères africains je l'ai dit la fois dernière dès lors qu'ils ont un statut un peu plus élevé dans la société et surtout les footballeurs automatiquement ils se marient avec des femmes blanches pourquoi c'est comme si en fait si je me marie avec une femme noire c'est pas bon ça va arrêter ma carrière bon après il y a aussi certains qui sont endoctrinés aussi certaines personnes à qui on fait comprendre que écoute si tu n'épouses pas une femme blanche ta carrière va s'arrêter au bout d'un moment ça il y en a aussi ça existe pour être proche de certains joueurs pour qui nous prions avec mon mari et tout voilà il y a des mots d'ordre qui sont donnés aussi dans ce milieu là l'histoire qui est africaine moi je suis antillais donc Martiniquais je l'ai vu on l'entend on le voit sur les réseaux la femme la femme pardon africaine ne cherche qu'un blanc comme époux c'est dû à quoi tout ça parce que je l'ai elle est contente de montrer son son blanc bon je pense que tu le sais ça pour celles oui tu le vois ça oui je le vois mais c'est pas tout le monde pour celles qui ne recherchent que des blancs c'est parce qu'en fait dans leur état d'âme on leur a inculqué le fait que être avec un blanc c'est symbole de réussite c'est à dire quand tu te maries avec ton petit blanc ça veut dire que le blanc là bon souvent c'est des vieux aussi et donc c'est à dire qu'il lui reste pas beaucoup de jours il va mourir bientôt et toi tu vas pouvoir hériter de ses biens en fait pour certaines personnes après il y a des mariages avec amour ça faut pas se leurrer non plus il y a des noirs qui sont avec des blancs par amour pourquoi pas et ça je ne suis pas contre ça mais là où je suis contre c'est de voir certaines femmes qui se disent que pour m'épanouir dans la vie il faut que je me trouve un blanc on te l'a déjà dit mais on n'a même pas besoin de me le dire je le vois au quotidien dans mon entourage les gens que je côtoie il y a des femmes qui m'appellent pour me dire que oui je suis mariée avec un blanc mais il est vieux déjà il a plus de 70 ans bon maintenant moi je commence à peine voilà c'est de la jouvence le corps commence à réagir mais lui il est trop vieux qu'est-ce que je fais je suis obligé de le tromper non non mais c'est vrai il y a beaucoup de gens qui vivent ça il y en a beaucoup qui regrettent mais en fait parce que dans leur esprit elles se disent qu'être avec un blanc c'est synonyme de vivre bien c'est synonyme d'être dans une classe supérieure ça c'est dans leur esprit c'est dans la tête c'est comme ça qu'elles pensent pour cette catégorie de femmes parce que ce qui est vrai aussi c'est que les occidentaux ont une manière différente de vivre aussi parce qu'ils ont ils ont leur valeur à eux et donc automatiquement quand tu vis avec avec un blanc si on peut le dire comme ça bon j'aime pas trop ce terme là c'est un peu péjoratif mais voilà quoi le fait que lui t'embarque dans sa culture et 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 parce que nous pensons nous chez nous que la culture européenne est la meilleure parce qu'elle est cultivée mais attends excuse moi je connais pas tout de l'histoire africaine mais ce que je sais c'est que les histoires des fourchettes des couteaux et tout ça ça fait des lustres que ça a été inventé aussi au niveau de l'Afrique mais tout ça c'est parce que on ne connait pas encore véritablement véritablement notre histoire que nous pensons que nous avons tout appris chez l'Européen c'est-à-dire avoir des bonnes manières savoir s'asseoir à table être correct ne pas mettre les coudes sur la table tout ça mais attendez en Afrique on avait des empereurs en Afrique on avait des personnes de très bonne famille et qui connaissaient les bonnes mœurs et qui connaissaient en fait comment se comporter à table et autres enfin ça fait une heure et dix minutes que nous discutons Lise on peut le dire alors j'ai oublié tu es pasteur c'est ça également tu es évangéliste pasteur évangéliste oui d'accord la différence un peu moi je suis là j'évangélise et je le fais un peu à ma manière comme je l'avais dit la fois dernière nous avons tous des appels différents les uns des autres moi j'ai ma façon à moi d'approcher les gens pour leur prêcher la bonne parole et voilà tu as donc une église ici avec ton mari c'est cela Casa Rema Church et d'ailleurs j'en profite pour donner le programme le 7 le 8 et le 9 nous avons un grand programme un grand programme au niveau de l'église je pense que tu vas balancer le spot juillet ouais juillet donc j'invite tous nos téléspectateurs à être là très 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 nombreux c'est vraiment trois jours de délivrance on va parler sur tout ce qui est lié aux relations sexuelles ah ouais oui parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui se font des transferts mystiques via les réseaux les réseaux les réseaux sexuels existent aussi oui parce qu'en fait on peut avoir des bons transferts mais on peut aussi avoir des mauvais transferts et ces mauvais transferts très souvent se font via justement les relations sexuelles beaucoup de personnes ont perdu leurs étoiles ils ont perdu en fait les dons ils ont perdu de la chance si on peut me permettre de le dire ça aussi simplement parce qu'ils se sont mis avec des mauvaises personnes ils ont couché avec les mauvaises personnes ok il y a des gens qui couchent avec vous parce qu'ils ont besoin de prendre votre étoile il y a des gens qui couchent avec vous parce qu'ils veulent prendre ce que vous avez en vous ils veulent travailler avec ce que vous avez ça se fait ça c'est à dire bien sûr je couche avec toi et tu prends tout de moi tu prends quoi ? mais attends Jean-François dans ce monde là j'ai toujours dit qu'on n'est pas que ce que nous voyons là on n'est pas que physique là nous sommes une somme d'énergie le corps de Jean-François cette matière là ce n'est rien c'est une poussière qui retourne à la terre mais l'énergie qui est en toi c'est voilà c'est incontrôlable c'est c'est inarrêtable voilà pourquoi un jour tu savais faire une ou deux choses et des jours après tu sais apprendre encore et voilà on est on est on est l'être humain a des capacités incroyables parce que nous avons tous une part de Dieu en nous ok et si tu rencontres une personne qui est hautement spirituelle et qui connait le domaine spirituel et qui sait que toi en toi là je vois quelque chose de bon en toi il y a des gens qui vont s'approcher de toi juste pour récupérer la chose que tu as c'est comme ça que certaines personnes ne vivent pas leur vie tu vois que quand tu regardes ta vie tu te dis mais moi j'aurais dû être avocat j'aurais dû être je sais pas moi chimiste mais comment ça se fait que je suis à ce niveau là tu vois des gens qui ont des masters qui ont des doctorats mais qui vivent des vies misérables c'est pas possible tout cela c'est aussi d'ordre spirituel donc moi je dis il faut ajouter à sa foi la connaissance donc on ajoute de la connaissance et puis il faut être spirituel quand on est spirituel on peut voir de loin cette personne qui s'approche de moi pour quelle raison cette personne s'approche de moi est-ce que c'est pour un bien utile pour moi d'abord ou bien c'est parce que la personne a vu quelque chose en moi et cette personne veut me dépouiller de ce que je possède et c'est ce qui a été fait depuis toujours dans les vies de plusieurs personnes malheureusement comment contacter Lise s'il y a un numéro de téléphone une adresse internet si je veux là pour toute la Martinique la Guadeloupe la Guyane qui nous regardent je veux rentrer en contact avec toi Lise qu'est-ce que je dois faire tu es également coach l'OV l'OV conseillère de vie donc on peut me contacter via mes réseaux sociaux j'ai une page Facebook Lise Manzabi dont je vous invite à vous abonner massivement j'ai une page TikTok vous pouvez aussi aller vous abonner massivement je suis aussi sur Instagram et aussi un numéro de téléphone vous avez besoin d'aide de conseil etc c'est le plus 33 7 51 0 3 0 3 48 redonne-le-nous plus 33 7 51 0 3 0 3 0 3 48 qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour terminer cette émission Lise une heure et 14 minutes que nous échangeons comme quoi tu es toujours aussi vive aussi dynamique c'est un plaisir de t'écouter nous essaierons si possible de vous proposer mesdames et messieurs ce programme une fois par mois ou une fois tous les deux mois tu viendras sur le plateau Télé Antilles pour t'adresser à la Martinique la Guadeloupe la Guyenne et puis aussi à tous les Antillais de France qu'est-ce qu'on peut te souhaiter les vacances tu n'es pas en vacances ou pas copine ? bah écoute moi j'ai pris la résolution de quand je me déplace je n'informe plus personne les vacances je pense c'est plus pour les enfants parce que moi j'ai la possibilité de me déplacer quand je veux donc oui les enfants vont aller c'est important pour toi les vacances pour les enfants ouais parce que Dieu m'a fait un peu grâce je peux me déplacer comme je veux quand je veux tout au long de l'année alors c'est plus pour les enfants quand ils sont en période de vacances scolaires ils ont besoin de prendre un peu d'air donc oui c'est plus pour eux c'est important si vous voulez voir un peu Lise et également ton époux qui est pasteur on en profite également pour le saluer donc c'est Casarema c'est ça ? Casarema Casarema c'est une chaîne c'est un média chrétien qui diffuse généralement que du contenu chrétien et puis nous avons aussi Casarema Church qui est une église et d'ailleurs j'invite tous ceux qui vivent à Noisy-le-Grand ou aux alentours de Noisy-le-Grand et qui n'ont pas d'assemblée pour aller prier communuer on vous invite à Casarema Church on se trouve au 420 voie de la Courtine 93 160 Noisy-le-Grand 420 voie de la Courtine 93 160 Noisy-le-Grand la référence c'est le centre commercial les arcades nous sommes juste au-dessus voilà merci Enchaï mesdames et messieurs c'est ainsi que se termine cette émission le Radio Show dans l'espoir que vous aurez et que vous avez passé un bon moment donc à saluer pendant nous la toute maman matinique Guadeloupe Guyane et puis aussi la France tous les Antillais qui nous regardent par le biais de Télé-Antilles nous on les frits Orange et B-Box merci copine gros bisous plein de choses à toi merci à toi tu sais quoi on en profite pour saluer aussi ton tendre frère tu nous as wow mais tu as cette pêche ou lise tu es toujours comme ça je suis toujours connecté au ciel et je pense que quand on est avec moi on ne peut que recevoir du positif en fait wow donc je fais en sorte que tous ceux qui sont tout autour de moi soient des personnes positives parce qu'en fait ce n'est que par la positivité que nous pouvons émerger en fait quand on est négatif on a du mal à s'étendre on a du mal à émerger on a du mal à se réaliser en fait et pour se réaliser il faut constamment mais alors constamment même si tout ne va pas toujours bien mais il faut toujours rester positif fin de l'émission à très bientôt je vous aime au revoir Télé Antilles Jean-François Saint-Louis Le Radio Show Sous-titrage ST' 501